et là les amis c'est solo on se retrouve pour un petit dévlog rapide sur un mini projet que je suis en train de de faire sur un espèce de puzzle game avec un cube comme ça qui va pouvoir avoir la faculté de prendre des couleurs et donc venir empêcher ma progression puisque quand la couleur match c'est à dire que là le jaune match avec celui ci je peux très bien avancé par contre là je suis en bleu sur la prochaine donc je ne peux plus passer puisque la case suivante était rouge donc ça permet par rapport au premier projet que j'avais fait là dessus c'était dice puzzle où en fait j'avais des cases au sol qui était marquée d'un numéro et moi j'avais un peu j'avais un dé où je devais faire matcher ces numéros avec ceux du sol finalement là j'ai trouvé le système un peu plus sympa puisque ça permet d'avoir des choses qui sont relativement simples comme là par exemple il me suffit d'avoir la première comme ça là je suis obligé de passer par là donc j'ai obligé de me sélectionner une couleur il faut que j'en ai une il suffit de faire matcher la première et finalement les autres avancent même si elles se sont imprimées par la suite c'est pas gênant ça m'empêchait pas de passer puisque par défaut mes couleurs étaient blanches même si je ne peux plus changer au final du moment que j'en ai une c'est bon par contre on va pouvoir avoir des complexités comme ça où si on fait un chemin qui est beaucoup plus long unique il va falloir tourner son cube dans les bonnes dans les bonnes rotations dès le départ avoir les bonnes faces qui sont imprimées pour faire correspondre au final donc ça ça peut donner déjà un élément de gameplay assez intéressant par rapport à juste des numéros qui sont déjà préimposés sur le cube donc voilà ensuite je me suis dit dans ce type de juste qui est intéressant c'est de rajouter aussi des ennemis donc on va mettre par exemple une tourelle simple tourelle simple elle est juste là pour me gêner un petit peu elle est pas là pour me tirer dessus constamment elle est juste là pour me gêner un petit peu c'est à dire que voyez que là je viens d'avancer elle a fait un quart de tour elle me suit pas du tout et là rien ne m'empêche de la détruire du premier coup par contre on va essayer de trouver une situation où voilà là par exemple là je peux pas avancer si j'avance c'est lui qui me tue puisque lui son tour comme c'est au tour par tour une fois que j'ai avancé il a un tour à faire lui donc soit il a la possibilité soit de tourner soit si je suis en face de lui de me tuer donc le système est relativement simple après il ya la tourelle double qui est la même à part que elle elle peut tirer dans les deux sens à la fois on pourrait faire une tirelle triple après on pourrait faire un petit peu tout ce qu'on veut par rapport à ça voilà donc là le gène je peux pas avancer je suis obligé d'abord d'aller vers elle pour la détruire et ensuite avancer ensuite j'ai rajouté des runners ceux qui avancent constamment sont juste là pour avancer donc là on va essayer de passer comme ça et lui voyez que malgré tout lui il a été contre le bord et puis les revenus donc voilà lui il me suis pas du tout il est juste là pour pour faire son petit boulot et bon là pour moi aucune difficulté pour le détruire puisque en fait il me gênait pas j'ai tout c'est pas ce que je voulais faire par contre on va essayer de trouver une situation où de temps en temps c'est même pas je suis pas dans la bonne situation ça dépend de l'avant le place des fois ou de la façon dont nous on est tourné mais là vous voyez qu'à chaque fois c'est finalement moi qui est le dessus par rapport à lui j'ai toujours le dessus par rapport à lui et si je le déplace je pense si je le déplace d'un cran si je le mets là je pense que la situation serait un petit peu différente c'est lui qui aurait toujours l'avantage sur moi la primauté comme on dit sur moi voyez que là c'est lui qui me gêne c'est à dire que là je peux pas avancer directement sur lui là non plus puisque c'est lui qui me tue et par contre voyez que même là même en décalant d'une case je peux pas faire ça parce que il faut encore je me décale beaucoup plus loin pour arriver donc ça va donner de la difficulté complémentaire au jeu et en plus vous voyez que suivant l'emplacement de la case là où elle est posée dès le départ ça peut encore changer le type de gameplay ensuite j'ai rajouté cet élément sur lequel je suis encore en train de travailler parce qu'il a encore quelques petits bugs c'est un petit peu le plus compliqué malgré tout c'est quelque chose qui va essayer de me suivre constamment c'est à dire que n'importe où où je vais il va essayer de me suivre c'est à dire qu'il se décale il en sait pas qu'il anticipe mais il est toujours un peu devant moi donc là la difficulté là il a juste fait une rotation donc je peux très bien tuer vous allez voir que dans certaines situations ça peut devenir un peu compliqué tech parce que par exemple là il va m'empêcher si j'essaye de détruire la tourelle là c'est lui qui va ensuite pour me détruire donc voyez qu'il va vite être là pour 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 me gêner en ce truc là tech voilà bon et voyez que rien qu'avec trois ennemis rajoutés on peut très vite rajouter de la difficulté à ce jeu tout en restant sur des niveaux très basique et simple mais comprenez que dans ce jeu il n'y a pas de difficulté j'ai pas utilisé de chemin de de tracé de chemin de choses comme ça c'est vraiment du tour partout ou quand moi j'effectue une rotation je dis aux autres je dis à tous les ennemis ok moi j'ai fait mon tour à vous de vérifier vos conditions donc les conditions sont très simples par exemple on prend le runner le runner je sais pas si vous voyez il ya des records de chaque côté donc lui par défaut au départ on lui attribue une direction soit gauche soit droite on va dire gauche ou droite même si c'est x même si c'est x dans ce cas là c'est soit gauche sur droite donc là il va dire bon bah par défaut je vais à gauche allez hop on va à gauche donc là tant qu'il rencontre rien que ce soit un mur ou 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 rien en fait mais va dire bah soit j'avance soit je fais demi tour ensuite si si là je suis il ya le player qui est là bah il va dire bon bah ok il ya le player qui est là je vais sur lui et je le tue s'il est là je vais sur lui et je le tue voilà c'est en grosso modo tout ce qu'il a à faire et quand c'est moi qui suis là et qui va aller sur lui je le tue voilà c'est juste trois conditions un peu différentes mais rien de compliqué en soi quand je dis murs en fait les murs c'est ça les murs c'est ça ils sont invisibles pour moi ce sont juste des collision shape pour les ennemis pour les empêcher en fait de d'aller sur les extérieurs de la scène mais moi rien ne m'empêche de sortir de la scène rien m'empêche de mourir vous allez voir que si je fais ça je tombe et je meurs moi je suis pas affecté par ces collisions qui sont des des blocs invisibles en fait pour le pour pour cet élément c'est finalement encore plus simple la double tourelle c'est finalement encore plus simple lui il a juste à dire bon ben il vient de jouer à moi qu'est ce que je fais il est là ou là non mais dans ce cas là je tourne s'il est là ou là bas je tiens moi c'est encore plus simple pour celui là et il ya que le le follow qui est un petit peu plus compliqué puisque je me sers d'abord d'une vérification lui en fait il est il est là pour me suivre tout le temps c'est à dire il fait un look at par rapport à moi suivant cet angle ben je vais détecter je lui dis ben soit il faut tourner d'abord je vais d'abord tourner avancer ensuite soit je peux commencer à avancer d'abord puisque je suis dans à peu près la même direction que que le player etc etc si je rencontre un obstacle est ce que c'est un ennemi enfin est ce que c'est un obstacle ou est ce que c'est le player si c'est le player je le tue si c'est un ennemi enfin un autre ennemi je dois d'abord l'éviter c'est à dire je fais un quart de tour je bloque temporairement le fait que je sois en mode évitement c'est à dire que je vais continuer à avancer je ne vais pas me retourner tout de suite puisque ça s'avère à rien si je tourne d'un quart de tour le tour suivant je re follow le le player donc je resterai toujours statique donc en fait je j'essaie de l'éviter j'avance un coup sur le coup suivant là maintenant je peux reprendre ma navigation classique etc etc bref c'est un petit peu compliqué c'est de comprendre sur ce phénomène là mais c'est juste une enchaînement de if là aussi qui me permet d'avoir toutes ces situations et le player le player lui c'est un cube qui est composé de différentes faces chaque face en fait chaque face au plan qu'est ce que je fais voyez que chaque fois c'est dissocié des autres et ont chacun leur script qui leur permet d'avoir un index en fait un index de couleurs par défaut l'index il est à moins en c'est à dire qu'il n'y a pas de couleur c'est à dire qu'on peut attribuer une couleur et sur chaque face il y a aussi un raycast qui va tourner avec le cube bien sûr c'est à dire que là ce raycast là c'est le raycast 6 mais si je tourne l'ensemble du cube le raycast 6 sera peut-être là en haut mais ce raycast il va juste vérifier une fois qu'il ya une rotation il va dire est ce que je touche une dalle si je touche une dalle si je touche pas de dalle c'est que je suis c'est que je suis dans le vide donc dans ce cas là je tombe si je touche une dalle je vais vérifier cette dalle je vais aller piquer son index à elle aussi de couleur peut-être que c'est une dalle grise donc dans ce cas là c'est une dalle moins en qui n'a pas de couleur donc j'ai rien à faire spécial si c'est une dalle de couleurs par exemple index 3 qui pourrait être le rouge dans ce cas là je vais dire à cette dalle la dalle correspondance c'est à dire que moi si c'est le raycast 6 j'ai la dalle numéro 6 je vais dire dalle 6 moi je te passe cet index qu'est ce que tu en fais donc si c'est la couleur 3 moi j'étais moins en au départ je peux passer à 3 donc je vais changer ma couleur en mettant aussi mon matériau en rouge si par contre j'ai déjà une couleur d'attribuer par exemple le bleu et que la dalle du tout est rouge mais dans ce cas là moi je dis non ça marche pas je peux pas attribuer cette couleur donc je meurs le système est vraiment simple et basique mais ça fait bien le job par rapport à ça et vous voyez qu'il n'y a pas de difficulté à tout ça l'ensemble du cube fait l'ensemble du mesh fait la rotation le cube lui ne change pas à part de position et tout le reste est géré par des twins qui le font avancer et tourner en même temps rien de bien compliqué si vous avez déjà suivi les différents épisodes sur l'épisode sur d'ice puzzle donc voilà la scène est basique c'est juste un truc comme ça au départ en fait je fais tout vider et c'est bien le créateur lui qui est qui est qui recrée la scène avec ça puis maintenant j'ai plus que j'ai plus que finalement à à dupliquer ce time-up en faire un nouveau time-up 1 qui sera le level 1 etc je dessine mon truc et puis voilà je peux très bien rapidement changer de level comme ça à la volée voilà sur ce les amis j'espère que ce petit projet vous donnera des idées aussi de projets de puzzle game moi j'aime bien ce genre de puzzle parce qu'on peut avoir des mécaniques très simples sans peu de détails sans peu de sans peu de de quand je pourrais dire de connaissances graphiques ou des choses comme ça mais faire des choses qui peuvent être intéressantes au niveau du gameplay et j'espère que ça vous donnera des idées aussi sur ce les amis n'hésitez pas à rejoindre le discord sur le code godo le forum sur le code godo.com et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures allez ciao